Musique Transports lagunaires, une visite pour évaluer le niveau sécuritaire des bateaux. Chambre des métiers, un mandat sous le saut de l'application des textes. Et puis à Daloa, un incendie au quartier Institut Pastoral. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue. Radio VHF, gilet de sauvetage, bouée couronne. Des équipements nécessaires à la sécurité des milliers de passagers qui empruntent chaque jour les bateaux-bus. C'est pour s'assurer du respect et de la mise en œuvre effective de la réglementation sur la sécurité des différents acteurs de ce type de transport que la direction générale des affaires maritimes et portuaires a organisé une visite des installations sécuritaires sur les flottes lagunaires à Abidjan. Nos infrastructures terrestres sont aussi équipées de systèmes de sécurité. On a vu que nos pontons sont conçus à peu près dans le même esprit que nos bateaux. C'est-à-dire faire en sorte qu'en cas de voie d'eau, il y ait moins de dégâts possibles. Et puis ça nous permet de rattraper la situation avant même que le ponton ne sombre. On a vu aussi même qu'au niveau toujours des gares, sur les passerelles, il y a ce qu'on appelle le bouée couronne pour permettre justement à ce que si jamais un client ou autre est à l'eau, on puisse intervenir le plus rapidement possible en lui jetant un bouée couronne. Après STL, l'équipe du ministère des Transports a inspecté une pinasse. A l'intérieur, en termes d'équipements de sécurité, on trouve les feux de navigation, des bouées couronnes, des radeaux, engins de sauvetage collectifs qui permettent aux passagers de s'agripper en cas de danger. On ne se satisfait jamais parce que la navigation maritime est une activité très dangereuse. Et le danger est inhérent à l'activité elle-même. Donc on ne se satisfait jamais. Ce qu'on fait, on prend les dispositions pour toujours améliorer. Et comme je l'ai dit, l'amélioration du transport lagunais en ce qui concerne les pinasses consiste déjà à agir sur le type de matériaux. Une fois que nous aurons agi sur le type de matériaux, que nous aurons changé le bois en tout au moins en polyester ou en tôle, on aura déjà fait des avances. En plus, faire en sorte que ces engins disposent effectivement des gilets comme tous les autres. Une visite qui intervient quelques jours seulement après le drame évité de justesse, sur la lagune ébriée et en pleine semaine de la sécurité routière et maritime. Objectif de la Direction générale des affaires maritimes, prévenir afin que ce genre de situation ne se reproduise plus. Trois candidats, un fauteuil. L'élection du président de la Chambre nationale des métiers aura lieu samedi 11 février 2023. Le président sortant, Bamba Kassoum, est candidat à sa propre réélection. Il promet un mandat axé sur le respect des textes et la valorisation des professions. L'application systématique de ces textes qui va découler de la création du fonds de développement de l'artisanat que nous appelons du tout nouveau. L'autonomisation des chambres régionales des métiers et redorer le blason des élus qui l'incarnent. Voilà les trois axes auxquels je vais m'attaquer. Pour rappel, la campagne électorale à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire court jusqu'au vendredi 10 février à minuit. La sensibilisation se poursuit après l'étape de la commune d'Abobo, Adjame, Atekoube, Benjerville, Trècheville et Yopougon. Le groupement des chauffeurs de Baka en activité en Côte d'Ivoire, avec à sa tête Sanogo Taïrou, continue de sensibiliser les automobilistes, plus précisément les chauffeurs des minicars communément appelés Baka, sur le port de la ceinture de sécurité, la bonne conduite au volant et le respect des feux tricolores. Ils sont venus ici très contents, parce que moi, je vois, il y a les chauffeurs, les manières de moi, ça ne me plaît pas, ici, chauffeur, moi, je vois. Moi, en tout cas, moi, je vais suivre. Moi, même si vous demandez à la gueule ici, moi, en tout cas, moi, je vais suivre. Et souvent, on est dans le boutique, je vois, il y a les chauffeurs, mais ils prennent ça, c'est vrai, ils roulent un drègle ici, c'est la voie normale. Moi-même, là, ça me décourage. Effectivement, nous, on veut que tous les chauffeurs des Côtes d'Ivoire, ils n'ont qu'à se comporter bien, c'est que l'État de la République a dit, il a envoyé le message, tous les chauffeurs, ils n'ont qu'à respecter la Côte d'Ivoire, pour garder bien, pour prendre un client, pour garder bien, pour donner un client, pour respecter l'effet tricolore, et respecter le corps à bien sur la route. Interdit de prendre ça, interdit, interdit de monter sur le territoire. Donc, en effet, le chauffeur, il n'aurait pas de combattre bien, aller juger sur la route. Rappelons que les panneaux de signalisation pour les véhicules légers, camions pour la limitation des vitesses, sont installés partout sur le territoire national. Voici ce qui reste de la tapisserie de M. Lama-Valeur et du magasin de sa voisine vendeuse de produits cosmétiques, après le passage du feu au quartier Institut Pastoral de Daloa. Il nous explique ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, je ne sais pas. J'étais à la maison, m'appelait, qu'il y a feu dans ton atelier. Bon, ça m'a surpris, en tout cas, mais je ne sais pas quoi dire. C'est ça, je dis remercie les jeunes du quartier. Alertés par les riverains, les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur le site pour arrêter les flammes qui se propageaient. Nous avons été alertés par un récurrent disant que nous avons affaire à... C'était un feu électrique, un feu d'un poteau électrique. Mais en réalité, ce n'est pas un feu d'un poteau électrique. Le feu est parti juste par l'explosion d'un pétard. Voilà, des enfants qui jouaient aux jeux explosifs et les flammes ont pris des tissus. Et lorsque les flammes ont pris des tissus, ça a continué dans le magasin. Et après, ça a continué, les flammes sont montées et ont pris les fils électriques. Les sapeurs-pompiers saluent la collaboration des populations du quartier Institut Pastoral qui a permis d'arriver à bout du feu. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite du programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada